Merci, Mario, de nous accueillir chez toi, chez vous. C'est toujours une grande chance de pouvoir venir ici sentir tout le bon et tout le bien que vous faites en équipe. Évidemment, on est très heureux d'avoir aussi mon collègue et ami Mark Miller, qui est ministre de l'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté, pour insister justement sur les deux mots-clés que tu as mentionnés, c'est-à-dire accompagnement et appui. C'est ce qu'on fait depuis plusieurs, plusieurs années ici à Clé-en-Main. On accompagne et on appuie en matière de stabilité résidentielle, le maintien domiciliaire. On investit, oui, dans le logement communautaire, mais on investit aussi dans les services dont les gens, en particulier les gens plus marginalisés, ont besoin pour pouvoir se sentir bien, se sentir en sécurité et pouvoir s'épanouir à leur plein potentiel. D'ailleurs, ici Clé-en-Main, vous le savez, vous le faites depuis déjà 2017, vous me l'avez dit tout à l'heure, en fournissant des services d'accompagnement et de médiation qui sont destinés aux locataires subventionnés qui ont besoin de ces services, entre autres pour prévenir les risques d'instabilité qu'ils peuvent vivre et les risques d'éviction aussi. Puis on sait que quand il y a une éviction d'un logement, bien, c'est dramatique pour cette personne-là, mais c'est dramatique aussi pour la communauté. Ça crée des coûts sociaux et économiques considérables. C'est pour ça que les services de prévention que vous offrez sont tellement importants. Évidemment, c'est dans un contexte de crise du logement qui affecte pas juste les personnes marginalisées, mais aussi les familles de la classe moyenne, puis toutes celles à plus faibles revenus. C'est pour ça que la crise du logement et du logement locatif, en particulier du logement social qu'on vit depuis 20 ans, requiert une collaboration entre tous les niveaux de gouvernement et un appui aux organismes communautaires, entre autres ceux de la trempe de clé en main. On a une société qui change rapidement, une société qui fait face à de multiples défis de santé mentale, de dépendance, de vulnérabilité, aussi une société qui vieillit, qui se diversifie de plus en plus. La taille des ménages diminue, ce qui amène des défis de relocalisation multiples, des crises familiales aussi, des crises d'emploi qui fragilisent nos familles. Alors, c'est pour ça qu'il faut investir, oui, dans le bâti. C'est ce qu'on fait depuis 2018 avec la nouvelle stratégie nationale du logement du gouvernement canadien. C'est des centaines de milliers de logements communautaires qui ont été construits ou rénovés. Ce sont des millions de Canadiens qui ont reçu un appui direct ou indirect de la part de cette stratégie, entre autres parce qu'on a non seulement protégé, mais on a étendu ce qu'on appelle les conventions en logement social, les conventions pour les coopératives, les OBNL et les HLM, dont ont absolument besoin des locataires à faible revenu. Tout dernièrement, dans un souci de continuité de l'offre au logement, on a enlevé la TPS sur les nouveaux logements locatifs. Ça ne touche peut-être pas directement les personnes plus vulnérables dont on s'occupe ici à Clé-en-Main, mais ça permet une transition pour ceux et celles qui peuvent ensuite transitionner vers des logements abordables. Bien, il y en aura davantage avec cette mesure. Et en dernier lieu, il y a cette récente annonce à laquelle vous avez participé, Mario, je crois, l'annonce avec la Ville de Québec. Pour la première fois depuis 2011, on va atteindre notre objectif de construction de logements abordables et sociaux dans la Ville de Québec. Très bien, c'est une collaboration entre les deux niveaux de gouvernement, entre les trois niveaux de gouvernement, le municipal, le provincial et le fédéral. La raison pour laquelle ça fonctionne, c'est qu'au lieu de s'insulter et de se taper dessus, on travaille ensemble et on fait de la politique positive en appui au logement pour ceux qui en ont le plus besoin. Alors, vous allez entendre dans quelques instants mon collègue Marc dire des choses qui vont vous rappeler ce que vient de dire Mario. L'accompagnement et l'appui. Et avant de passer la parole à Marc, j'aimerais entre autres dire qu'il faut appuyer l'équité, ce qu'on appelle l'équité intergénérationnelle, donner une chance à toutes les générations. Et on sait en particulier que les plus jeunes d'entre nous sentent la pression en matière de logement encore plus que les familles plus âgées. Juste quelques statistiques. Les jeunes, entre 15 et 24 ans, ils sont à 82 % au Canada des locataires. Entre 25 et 34 ans, c'est 54 %. Maintenant qu'on passe de 45 à 54 ans, ça passe à 28 %. Donc, on voit que la transition entre la location et la propriété est super importante. C'est vers la fin de la trentaine, vers la fin de la vingtaine, parfois au début de la trentaine, qu'on transitionne du logement locatif vers une propriété, une première propriété. Et c'est pourquoi ce que vous allez entendre ce matin, cet après-midi, est important. C'est que les mesures que vous allez entendre sont des mesures qui vont aider les plus jeunes, les plus générations à transitionner d'une propriété, d'une location, d'un appartement qu'on loue quand on est plus jeune, vers une première propriété qu'on peut vouloir parfois acquérir. Mais encore, il faut aussi avoir des appuis et de l'aide pour pouvoir le faire et pour en savoir davantage. Donc, je me tourne vers toi, Marc. Merci, Jean-Yves. Merci infiniment, Mario, de nous accueillir chez vous. Je tiens d'abord, évidemment, puisque nous sommes à Québec, à souligner que cet événement se déroule sur le territoire traditionnel de plusieurs premières nations, nations Inno, et bien sûr aussi la nation Huron-Wendat. Heureux d'être ici avec Jean-Yves, mes collègues, avec vous, pour parler d'une question que tous les Canadiens, Canadiennes, Québécois, Québécoises ont à cœur, celle du logement. D'ailleurs, je tiens à remercier tout le monde de ce très bel accueil aujourd'hui, d'avoir parlé brièvement de tous les enjeux qui guettent plusieurs citoyens de Québec et que vous vous servez de façon exemplaire. C'est clair que partout au pays, les gens font face à des pressions qui pèsent sur le marché du logement. C'est tout le monde, mais surtout, comme Jean-Yves l'a dit, des jeunes. Des pressions qui viennent de partout, que ce soit l'inflation mondiale ou la hausse des taux d'intérêt. Le résultat, c'est une augmentation de la demande des logements sûrs, abordables, stables à travers le Canada. Également, les communautés de nouveaux arrivants, en particulier, sont confrontées à des défis uniques lorsqu'il s'agit de naviguer sur le marché du logement et de la location ici et partout au Canada. To address this need, our economic plan, including recent investments in the 2023 fall economic statement, is meant to build more homes, faster, and unlock affordable housing for Canadians. That includes those who rent, obviously, rather than own their homes. Earlier this year, the Deputy Prime Minister announced a $99 million top-up to the Canada housing benefit, which delivers rent support directly to low-income households. My department, Immigration, Refugees and Citizenship Canada, has also increased efforts to support newcomers in finding housing and to attract workers we need to build more homes across the country. Mais nous pouvons faire plus pour protéger les locataires et aider les Canadiens et Canadiennes qui veulent entrer sur le marché du logement, surtout, évidemment, chez les jeunes. Les locataires sont confrontés à des défis, des défis uniques, puisqu'ils n'ont qu'un contrôle, généralement, sur l'entretien de leur logement, ni sur la manière dont leurs propriétaires gèrent les augmentations de loyers et les contrats de location. La stabilité du logement est fondamentale au bien-être et à la prospérité des Canadiens et des Canadiennes. Lorsque les locataires ont la certitude que leurs droits seront respectés, ils peuvent rester dans leur communauté, envoyer leurs enfants dans les mêmes écoles et offrir à leurs familles la cohérence et la sécurité qui leur est indispensable. Le gouvernement du Canada comprend que les droits des locataires doivent être renforcés, que certains locataires ont besoin d'aide pour connaître et exercer ces droits. C'est notamment le cas pour les personnes qui viennent d'arriver au Canada, évidemment, et qui cherchent à y bâtir une nouvelle vie. Aujourd'hui, le premier ministre est à Vancouver pour annoncer les nouvelles mesures que le gouvernement prend pour rendre le processus de location d'un logement équitable, ouvert et transparent. Pour ce faire, il faut commencer par élaborer et mettre en œuvre une nouvelle charte des droits des locataires. Cet été, le gouvernement consultera les provinces, les territoires et les acteurs du secteur du logement sur le contenu de sa charte des droits, comprenant trois mesures significatives. Un, des mesures pour réprimer les rénovictions et les augmentations illégales de loyer. Deux, un contrat de location standard à l'échelle nationale. Et trois, la transparence sur l'historique des prix d'une unité locative. Parallèlement, le gouvernement apportera aux locataires un soutien accru pour surmonter les difficultés liées à la location, des services juridiques et d'autres services aux locataires sont déjà disponibles. Cependant, les locataires ont parfois du mal à interpréter les lois provinciales et à trouver les ressources nécessaires pour résoudre les litiges. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'engage à consacrer 15 millions de dollars sur cinq ans à un nouveau fonds de protection des locataires. Ce fonds soutiendra les organismes qui sensibilisent les locataires, qui défendent leurs droits et leur fournissent directement des informations juridiques et autres. Un autre défi particulier que les locataires peuvent devoir surmonter est celui de démontrer leur solvabilité lorsqu'ils ne peuvent pas utiliser comme preuve leurs antécédents de paiement du loyer ponctuel. Ici encore, il s'agit d'un défi additionnel auquel les nouveaux arrivants sont confrontés lorsqu'ils tentent de se positionner sur le marché de la location, ainsi que les jeunes Canadiens et les personnes dont les antécédents en matière de crédit sont incomplets. This hurdle can be enough to prevent someone from getting their first mortgage or taking advantage of other opportunities that require credit checks. Le Canada s'attend désormais à ce que les prêteurs tiennent compte de l'historique des paiements de loyer lorsqu'ils évaluent la solvabilité d'une personne. Le moyen le plus efficace pour les locataires de tirer parti de leur historique de paiement et de le signaler à un bureau de crédit, nous faisons donc appel aux entreprises de FinTech pour lancer et commercialiser des outils pour aider les locataires à le faire. Nous faisons également appel aux bureaux de crédit ou aux organismes de réglementation provincial afin qu'ils incluent l'historique des paiements de loyer dans le calcul de la cote de crédit d'une personne. Ensemble, ces mesures aideront les locataires à renforcer leur cote de crédit et leur ouvriront la voie vers l'achat, évidemment éventuel, d'une résidence. Les mesures annoncées aujourd'hui qui visent à protéger et à soutenir les locataires ne sont que quelques exemples des efforts déployés à chaque jour par le gouvernement fédéral pour aider la population et marquent une étape de plus vers la mise en œuvre d'un système économique qui avantage tous les Canadiens, Canadiennes, Québécois et Québécoises. Je vous remercie. Merci. Merci à nos participants. Nous allons maintenant prendre des questions de la part des journalistes qui se joignent à nous par téléphone. Une question de suivi chacun. Vous pouvez mentionner votre nom et les médias que vous représentez. Merci à nos participants. Nous n'allons pas prendre des questions des médias. Les gens qui se sont en train de faire par téléphone. Une question, une suivante. Please state your name at the outlet you represent. First question. Première question. Première question. Soit M. Duclos, soit M. Meneur, puis pouvez-vous m'expliquer, les deux mesures vont aider les jeunes de quelle façon à propos des rénovations, à propos de tout ça? Vous visez quoi avec ces deux principales mesures? Deux façons. La première, c'est que les jeunes sont plus souvent locataires que propriétaires. Comme on disait tantôt, en bas de 35 ans, la grande majorité des jeunes sont des locataires et ce sont eux, évidemment, qui souffrent le plus des effets des rénovictions. Alors, ils ont besoin de connaître leurs droits et de pouvoir défendre leurs droits. Il va y avoir donc ce fonds de 15 millions de dollars qui va être à la disposition des organismes qui sont là spécifiquement pour défendre les droits de ces gens et de ces jeunes en particulier qui, sinon, pourraient se retrouver à la rue. La deuxième façon, c'est de faciliter la transition entre la location d'un appartement et l'achat d'une première propriété. On sait que beaucoup des jeunes sont de bons locataires, qu'ils payent leur loyer à temps, mais qu'ils ont de la difficulté à obtenir un prêt hypothécaire parce que les informations sur leur crédit, sur leur capacité de payer leur loyer et leurs autres factures, ces informations ne sont pas utilisées par les banques et autres institutions bancaires. Alors, les banques qui sont sous juridiction fédérale vont devoir utiliser davantage ces informations si les jeunes veulent les fournir pour faciliter l'accès à ces jeunes de l'hypothèque dont ils ont besoin pour acheter une première propriété. Alors, encore une fois, c'est un défi auquel font face davantage les jeunes parce qu'ils sont évidemment plus jeunes, davantage locataires, mais qu'ils ont besoin, comme tous les autres membres de la classe moyenne, de pouvoir transitionner à travers leur vie vers des modes qui sont souvent des modes de première propriété résidentielle. Merci. Comme prochaine question, j'aimerais comprendre un peu mieux. Comment vous allez négocier avec les provinces? Parce qu'il y a plusieurs de ces mesures qui semblent entrer dans des champs de compétences provinciales. Deux éléments sur lesquels le gouvernement canadien peut agir rapidement avec peu de consultations parce que ça tombe tout à fait dans les champs de compétences du gouvernement canadien. Le premier, c'est de mettre en place ce fonds de protection des locataires, donc de 15 millions de dollars. Le gouvernement canadien a déjà beaucoup de façons de travailler avec les organismes communautaires et de les appuyer en matière de logement, de logement abordable. On le fait avec le programme Vers un chez soi. On le fait avec la stratégie nationale sur le logement. Donc, ça fonctionne très bien. C'est souvent en complément avec des fonds additionnels que les villes et les provinces mettent à la disposition des organismes. La deuxième chose pour laquelle on est capable de procéder rapidement, c'est avec les banques et les institutions financières, les institutions technologiques financières qui fournissent des informations sur le crédit des jeunes en particulier pour que ces jeunes aient davantage accès à des prêts hypothécaires. Ça, ça relève de la compétence du gouvernement canadien. La Société canadienne d'hypothèque et de logement, la LCHL, a aussi un rôle à jouer parce qu'elle est souvent derrière la fourniture d'assurance hypothécaire auprès de ces grandes banques. Donc, le gouvernement canadien est capable de le faire et va le faire rapidement pour qu'à nouveau, des jeunes qui ont de la difficulté à démontrer aux banques qu'ils ont bien payé leur loyer au cours des dernières années, puissent utiliser cette information pour aller chercher de meilleures conditions de prêts auprès des banques. Maintenant, sur le troisième volet de l'annonce d'aujourd'hui, sur les baux, comment on fait pour travailler avec les provinces et territoires pour que les baux donnent davantage d'informations sur l'historique des loyers. On sait qu'en un élocataire, qu'on négocie avec un propriétaire, on est désavantagé. Le propriétaire, lui, il sait quel loyer il a chargé au cours des années. Le locataire, il ne sait pas. Alors, on n'est pas dans une situation égale en matière de négociation d'un loyer. Ça désavantage nécessairement les locataires. Les jeunes sont davantage locataires, donc ça désavantage davantage les jeunes. On veut que ce soit un environnement de négociation plus égal pour les locataires et pour les propriétaires. Maintenant, ça relève essentiellement des compétences des provinces et des territoires. Donc, on tend la main. On veut voir quelles seraient les provinces qui aimeraient travailler ensemble, avec l'appui du gouvernement canadien, à nouveau pour faciliter la location d'un appartement, en particulier par les jeunes, et être sûr d'aller chercher les meilleures conditions de loyer pour ces jeunes. Prochaine question. Thank you. Merci. Our next question is from… Notre prochaine question nous vient de M. Gylain Robertson, from the Canadian Press. Please go ahead. La parole est à vous. Please go ahead. Your line is open. Mr. Gylain Robertson, your line is open. Hi there. Sorry for the technical issue there. I just had a question for Minister Miller about the Sudan reunification program. We're noticing that there's not a lot of uptick with the program, and the NDP are saying that it's not working. And I just wanted to get your response to whether this program is working, and what some of the challenges might be. Thank you for the question, Dylan. And it's very important to talk about what has become a forgotten war for a lot of… a lot of us. This is a program that was launched in conjunction with a number of Canadian umbrella… Sudanese umbrella organizations and organizations that… that have been fighting and helped us put together this program. As you know, it launched in… relatively recently. We have… we have seen uptake, always open to suggestions, and I would encourage the NDP to speak to those organizations that we worked with when we created this program and launched it or at least announced it in the interim period between Christmas and New Year's and then launched it finally a few short weeks ago. This is one where intake is occurring, and we are monitoring it quite closely. I have no doubt that it will be full, and we are looking to welcome Sudanese people fleeing war at the end of this year or the beginning of next year, but it is still something that we need to follow. If there are any modifications to the program or things that we need to do that we didn't get right, always open to doing that with… with any constructive criticism. Next question, Dylan. Thank you. And I also just wanted to ask about Haiti. The NDP have called for a similar sort of program to reunify family members who are, you know, facing all the circumstances that we're seeing in Haiti right now. I just wanted to get your thoughts on whether you've heard any sort of a demand from actual Haitian Canadians for those kinds of things, and if this is something worth considering given, you know, we have all these other programs that are running for all these various crises in the world right now. Well, first, I think the focus is on getting vulnerable Canadians out. Dylan, I think you saw the efforts that have been announced by the Department of Global Affairs to that end. We are also focused on getting the people out that we undertook as part of our commitment to the Americas, to the United States, to bring in 15,000 people. Several thousand of those are people that are sponsored in Haiti by Haitians in Canada, and that's work that will continue. This is a situation that we are monitoring very closely, and always I think Canadians can expect their governments to show a very humanitarian face to this conflict. Thank you. Any more questions? Thank you. There are no further questions registered at this time. We have Mr David Baxter right now. The next question is from Mr David Baxter from Global News Ottawa. Please go ahead. The line is open. Hi there. Thanks for taking the question. Sorry, I thought I hit the star one earlier, but apparently it didn't click through. Yes, for Minister Miller, I was talking with the Canadian Immigration Lawyers Association, and they're calling for a program to help Ukrainians who came to Canada through the emergency visa program be able to expedite their future work permits or compassionate care stays. You know, the current visas gradually expire. They're worried about potential backlog once you start to happen in bulk. Is there any consideration for something like this from Ottawa's end? Well, I think David, it's a very important point. I think there are discussions ongoing. First, I'd say this. We're not sending anyone back in the face of the aggression of a nuclear aggressor like Russia. And as long as the war is ongoing. So this is something that we will have to look at as this program starts to sunset. And we're looking for a number of ways to make sure people are safe and welcome here in Canada, including the now close to 300,000 people fleeing the war in Ukraine. Again, always open to suggestions from those organizations and others. This isn't a decision point that we are ready to take just yet, but it's one that we're looking at actively. Any follow-up? Yeah, just, yeah, that would be a second question. I couldn't quite hear the response there, but you're recording, so hopefully the YouTube audio is a bit better. I understand there's about 3,600 or so applications still in the queue for this program. You know, what's your response, what's your message to the people still waiting to find out their status here? And as the war drags on, is there any possibility of reopening the emergency visa program? Should Russia's offensive worse? Again, David, I'm not going to speculate about the very uncertain course of a war that's ongoing. We are continuing to accept people from Ukraine and monitoring the war as it evolves. Currently, there are several hundred thousand visas outstanding and people have the opportunity to travel. Obviously, when they get here, they'll be welcomed in the way Canadians welcome people fleeing war. Thank you. Before we conclude this press conference, I would like to invite all the members of Clé en main to join the ministers for a photo op. Avant de conclure cette conférence de presse, j'aimerais inviter tous les membres de Clé en main de se joindre au ministre pour une photo.